Les experts en relations publiques ont averti que la décision apparente du couple d'acheter une propriété, plutôt que de rester sur la succession de Charles, pourrait aggraver les relations. Les experts en relations publiques ont exhorté Harry et Meghan à trouver un équilibre entre leur « liberté personnelle » et leur relation avec la famille royale. Un expert estime que le couple essaie délibérément de maintenir une déconnexion du cabinet, rapporte le Mirror. Harry et Meghan envisagent apparemment d'acheter une maison à Londres, mais souhaitent le faire eux-mêmes, plutôt que de demander au roi Charles une dix chambres libres dans son domaine royal. Un autre expert pense que le couple est sur le point d'entrer dans une autre querelle avec la famille. L'expert en relations publiques Kieran Elsby a qualifié la distance de « décevante », ajoutant, bien qu'il ait exprimé leur désir des intimités et des indépendances. Leurs actions, telles que cet éventuel achat de propriété, pourraient être interprétées comme une décision délibérée visant à maintenir une déconnexion du royal. Famille. Elsby dit qu'il est « essentiel » que le couple trouve un équilibre entre leur propre vie et leur lien, avec l'institution qui a constitué une partie importante de leur vie. Kieran, directeur de médias Professeur Global, ne sait pas si l'achat potentiel de la propriété nuira aux relations avec la famille royale, mais a déclaré qu'il est clair que le fossé continue de se creuser. Alors que des rapports affirment que le roi Charles est « prêt à se réconcilier » avec le couple, le docteur Ed Owens, auteur de « After Elizabeth. Can the Monarchy Save Itself » affirme que la décision appartient uniquement à Meghan et Harry. Owens a déclaré que Charles aurait détenu « la position morale élevée ». Sous-titrage Société Radio-Canada